Il y a beaucoup de personnes, par exemple, beaucoup d'athées, qui se disent, ils regardent l'Ancien Testament, et ils voient, comment dire, ces fois où Dieu, comment dire, Dieu dévouait certaines villes par interdit. Et on entend des choses très très dures à entendre, ok, je vais vous les dire maintenant, donc c'est vrai que, comment dire, lorsque Dieu parle à ce moment-là, donc le prophète qui l'écrit, il écrit en hyperbolisant les choses, mais tout le monde doit mourir, le bétail, homme, femme, tout le monde, tout le monde, d'accord ? Donc, bien souvent, beaucoup de théologiens disent qu'il s'agit d'une hyperbole, que c'est pas exactement comme ça que ça se passait, mais ils devaient, comment dire, et quand on entend ça, c'est quoi cette histoire ? Comment ça Dieu, comment dire, ordonnait à des personnes de tuer tout le monde dans une ville ? On se dit, qu'est-ce qui peut occasionner quelque chose comme ça ? Bon, la première chose, c'est que, par exemple, l'une des villes qui a été dévouée par interdit, en fait, pratiquait une idolatrie qui était particulière. Par exemple, il me semble que dans l'une des villes que le roi Saül doit dévouer par interdit, il me semble que c'est le roi Saül, et bien, il voue un culte, les personnes de cette ville vouent un culte à un dieu qui s'appelle Moloch, il me semble, d'accord ? Et dans ce culte-là, parfois, il y a des sacrifices qui sont faits, des sacrifices d'enfants, un truc qui est parfaitement horrible, d'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, comment dire, ce sacrifice-là, il est fait, ils mettent un enfant, comment dire, dans les mains d'une statue qui est en fer, et cette statue-là est chauffée, donc cet enfant, en fait, il meurt en... C'est horrible, et pour que les parents n'entendent pas les cris de l'enfant, en fait, il y a quelqu'un qui joue du tambour de manière à ce qu'on n'entende pas l'horreur que c'est. Et comment dire, c'est comme si c'était un peuple qui a accumulé les malédictions, malédictions sur malédictions, malgré les préventions du Seigneur, etc. D'accord ? Donc, et bien souvent, comment dire, nous, si on est à cette époque-là, on se dirait, mais comment Dieu peut laisser faire ça ? Et puis, quand Dieu a agi, on se dit, pourquoi Dieu a fait ça ? D'accord ? Quand Dieu a agi, on se dit, pourquoi Dieu a fait ça ? D'accord ? On voit le mal dans le monde, on se dit, ah, mais pourquoi Dieu ne fait rien ? Et quand Dieu fait quelque chose, on se dit, ah, Dieu est vraiment cruel. D'accord ? On ne sait quelque part pas vraiment où se placer. On ne sait pas vraiment où se placer parce que, en vérité, en vérité, tout ça, comment dire, se fait, tout ça se fait vraiment en fonction, vraiment de notre cœur et de notre petite analyse des choses, de notre petite perspective des choses. D'accord ? Donc, encore une fois, je pense que, je pense que, il faut laisser Dieu être Dieu. Dieu est la seule personne qui a la légitimité pour pouvoir prendre une vie. D'accord ? Il donne parfois cette légitimité à des anges. D'accord ? Dans ce cas-là, on dit que l'épée est entre les mains des anges, comme, par exemple, dans Sodom et Gomorre, où deux anges ont, comment dire, ont suffi pour pouvoir détruire entièrement la ville. D'accord ? Et parfois, il est vrai que, eh bien, Dieu a mis l'épée entre les mains de certains de ses serviteurs. Josué, que ce soit Moïse, que ce soit Saül, parfois, c'est eux qui ont eu l'épée entre les mains. C'est difficile à comprendre. Mais cependant, Dieu a ce droit-là. On n'est plus du tout dans ce cas aujourd'hui. On est dans un temps de grâce où, comment dire, plus personne n'a l'épée. Dieu ne demandera plus personne, comment dire, de prendre la vie de qui que ce soit. D'accord ? Il faut aussi remarquer une chose, c'est qu'on était vraiment dans une autre époque. Là, aujourd'hui, on est vraiment, on est dans un temps de grâce. Dieu ne demandera cela à personne. D'accord ? Cependant, encore aujourd'hui, Dieu a cette possibilité. Il n'est pas un meurtrier parce qu'il prend la vie de quelqu'un. D'accord ? Parce que s'il y a quelqu'un qui a ce droit-là, c'est Dieu. Parce que lui-même donne cette vie. Lui-même la donne à qui il veut. Et il la reprend au moment où il le veut. C'est son droit par rapport à ses créatures. Des fois, notre orgueil nous empêche de reconnaître que Dieu a bel et bien ce droit. Mais Dieu a ce droit. Dieu a ce droit. D'accord ? Parce qu'il donne la vie et il la reprend. Il connaît notre avant, avant notre vie. Il connaît notre après. La Bible dit qu'il ne connaît ça avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Et il nous connaît également après qu'on soit passé par la tombe. D'accord ? Amen, amen. Ok ? Donc ça montre, tout ça nous montre, ça nous choque. Et en même temps, ça montre toute la souveraineté de Dieu. Ça montre toute la souveraineté de Dieu. Règne au-delà de notre cœur. Au-delà de notre analyse. Au-delà de notre sensibilité. Dieu règne. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. Dieu règne quand même. Et il fait ce qu'il est supposé faire en pleine justice. Sa justice. Pas forcément nous. Et ce qui fait que beaucoup de personnes ont parfois du mal à, comment dire, à comprendre ça ou à accepter ça. C'est qu'on est malade. On est malade parfois parce qu'on a une espèce d'orgueil qui fait qu'on s'est positionné de manière à juger même Dieu dans ce qu'il fait. Les anges qui sont au côté de Dieu n'ouvrent pas la bouche lorsque Dieu dit quelque chose. Mais notre orgueil a tellement été nourri par ce monde qu'on se dresse devant Dieu en disant, c'est pas juste ce que tu fais. Ça, c'est un peu l'action, la réaction d'enfants gâtés. Les enfants gâtés, ils ne sont jamais d'accord quand leurs parents décident quelque chose. D'accord ? Ils ont tellement reçu qu'ils sont devenus complètement gâtés. Et quand ils reçoivent la punition, ils sont prêts à appeler la police. D'accord ? Mais non, il ne s'agit pas de ça. D'accord ? Nous sommes toujours les créatures de Dieu. Nous sommes toujours les créatures de Dieu. Et il serait temps que le monde puisse comprendre sa place aujourd'hui. D'accord ? Et encore aujourd'hui, on le voit. Quand il y a un tsunami quelque part, je veux dire, on peut dire, on peut dire, non, 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 on ne veut pas. On ne veut pas mourir ou un truc comme ça. On peut se faire un peu bouger. Mais ce qui doit arriver, arrive quand même. Qu'on le veut ou non. Parce que notre réaction, notre cœur n'est pas pris en compte dans ce qui doit se passer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, notre cœur n'est pas pris en compte quand quelqu'un voit, comment dire, une voiture lui foncer dessus, comment dire, et il peut crier non autant qu'il veut. Son opinion ne rentre pas en compte dans ce qui est en train de se passer. Et Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu se fiche de notre opinion, de notre analyse sur la chose. Il a un plan qui est parfait. Il a un plan qui est parfait et il attend uniquement de nous que l'on puisse le reconnaître comme Dieu et qu'on puisse reconnaître son amour. Mais cependant, en vérité, même lorsqu'on prie, lorsqu'on prie, on se dit, eh bien, on demande des choses à Dieu. Et Dieu, effectivement, veut qu'on puisse lui demander des choses, mais dans une position d'un fils, d'une fille qui aime son père. Mais cependant, lorsqu'on prie, il faut toujours que l'on se dise que Dieu sait déjà ce qu'il doit faire. Même quand on intercède, il sait déjà ce qu'il doit faire. Il prend en compte notre parole, mais il sait déjà ce qu'il doit faire. Il sait comment ça va se passer, ce qu'il doit dire, etc. Parce que Dieu règne, parce qu'il est tout puissant, omnipotent, omniscient, etc. C'est très très dur, c'est dur à comprendre. Mais tout cela fait appel en vérité à notre humilité et à notre foi. Il y a des gens, quand je dis ça, ils ont plus envie de reculer. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ça ? Et pourtant, il s'agit bel et bien du Dieu que l'on sert. D'accord ? Donc aujourd'hui, ça nous met en position de, est-ce que je sers vraiment Dieu ou non ? Est-ce que je l'accepte, même dans ce que je ne veux pas ? Même dans ce que je ne comprends pas, est-ce que je l'accepte ? D'accord ? Très très dur. Très dur, très dur. Très dur. Bon, ça va, ça va ? Ok. Qu'est-ce que tu en dis, dis-moi, de cela ? Comme tu disais, c'est vrai que des fois, c'est difficile d'accepter les décisions de Dieu. Mais par là, je me dis, si on n'arrive pas à accepter, c'est que peut-être spirituellement, on n'est pas encore... Ah, c'est éveillé, mature. Mature, c'est le bon mot. Mature pour pouvoir... Effectivement, effectivement, effectivement. C'est vraiment, tu tapes dans le mille, c'est vraiment, vraiment ça. Dans le sens où, je pense vraiment que, lorsque l'on comprend que Dieu règne d'une manière implacable, c'est alors qu'on se réfugie sur le fait que, dans toute sa dureté, eh bien, il est lent à la colère et riche en montée. Que c'est un père bienveillant. Dans tout ce qu'il fait, effectivement, sa volonté, son plan sont implacables. Son plan, comment dire, tu peux dire, non, autant que tu veux, son plan ne change pas. Mais cependant, son cœur est pour nous. Son cœur est pour nous. Son règne est implacable, mais son cœur est pour nous. Il est un père bienveillant qui veille sur ses enfants, ceux et celles qui sont proches de son cœur, ceux et celles qu'il aime. Regarde cela, comment dire. Et c'est pour ça que la question de l'amour de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'amour de Dieu et notre amour pour lui, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que, on comprend en vérité que notre unité et notre faveur, notre héritage, se trouvent dans le fait que nous sommes proches du cœur de Dieu. Que nous ne sommes pas des enfants rebelles, mais que nous sommes proches du cœur de Dieu. Je ne sais pas qui le disait ça hier encore. Je ne sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, tu n'en fais pas. Ce n'est pas grave. D'accord, nous sommes proches du cœur de Dieu. Parce que, oh, je t'ai vu sur la question, là, je réponds tout de suite. D'accord, je te le dis tout de suite. Nous sommes proches du cœur de Dieu et de ce fait. Comment dire, nous ne sommes pas, comment dire, ces espèces d'enfants rebelles qui, comment dire, à chaque fois, comment dire, que Dieu fait quelque chose. Je veux dire, on ne respecte pas sa parole, on ne respecte pas sa voix. Non, 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 on n'est pas du tout ça. S'il y a, comment dire, une, comment on appelle, lorsqu'on doit faire un héritage, j'ai oublié le nom, un testament. Exactement, lorsqu'on doit faire un testament, eh bien, s'il y a à choisir entre un enfant rebelle et un enfant qui a vraiment été toujours proche de nous, proche à tel point qu'il considérait nos cœurs, eh bien, on a inscrit sur notre héritage l'enfant qui était proche, l'enfant qui connaissait notre cœur, l'enfant qui s'est lié, comment dire, à nous et qui a fait vraiment en sorte de nous comprendre et de nous aimer réellement. D'accord ? L'héritage de Dieu, la faveur, le privilège de Dieu sont pour ceux et celles qui l'aiment. Il ouvre la porte, il dit, tu as cette possibilité de revenir à moi, parce que je t'aime et j'aimerais que tu reviennes à moi, mais tu ne pourras pas bénéficier de l'héritage tant que tu ne reviens pas à lui. D'accord ? Et chaque chrétien qui dit avoir accepté Christ prend par là l'engagement de se rapprocher de son Père, de se rapprocher de lui à nouveau, de gagner son cœur à nouveau, de l'aimer véritablement. Et ceux et celles qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, en vérité, sont ceux qui bénéficient de ses privilèges, de ses... Ceux et celles qui bénéficient de sa grâce, de sa faveur. Alors effectivement, là on peut dire, dans le nom de Jésus, toute malédiction s'arrête. Effectivement, parce que nous sommes couverts, nous sommes maintenant entre les mains de notre Dieu, de ce fait, quels que soient les démons qui étaient autour de nous, et qui, comment dire, nous voulaient du mal, et bien ces démons-là s'arrêtent parce que nous sommes dans le creux de la main du Seigneur, nous sommes de ceux qui sont aimés de Dieu, et de ce fait, lorsque le Père aime son enfant, et bien le Père le protège de qui que ce soit, de quoi que ce soit, parce qu'il est dans son cœur, parce qu'il est dans sa main. D'accord ? L'amour nous unit, l'amour nous rapproche. D'accord ? D'accord ?